Bonjour, aujourd'hui je suis avec Aymeric, avec Medoc, et nous allons parler de jeux de combat, de crossover en général, et en particulier de Street Fighter Cross Taken. Bienvenue dans Extra Life. Donc là c'est tout l'intérêt justement d'une émission comme Extra Life, la critique a été diffusée lundi, et là aujourd'hui, samedi, on va parler un petit peu du jeu, t'as eu le temps d'y jouer encore un peu plus, etc. Donc on va approfondir certains points qui ont été précisés sur la critique, mais on va commencer de façon un petit peu plus large, en parlant un petit peu de jeu de baston, et votre rapport à tous les deux, et puis un petit peu avec le genre. Donc quel est votre jeu de baston à préférer, quel est votre premier jeu de baston, et puis tout doucement. Je commence ? Comme tout le monde, je pense que c'est Street Fighter 2 sur Super Nintendo, que j'ai juste absolument saigné, j'ai joué, c'était tous mes étés, toutes mes vacances, j'ai joué à Street Fighter 2, donc c'est vraiment par Street Fighter 2 que j'ai commencé les jeux de combat. Alors moi, j'ai une petite anecdote, donc à l'époque de la sortie de Street 2 sur Super Nintendo, je travaillais dans une rédac, et t'avais une partie console, moi j'étais à génération 4, et t'avais quelqu'un qui était genre un gros, mais un tueur, un mutant à Street, tous les matins, il s'entraînait en faisant 100 Dragon Punch. S'il en ratait un, 100 Dragon Punch d'affilée, s'il en ratait un, il recommençait à zéro. Donc sachant que le mec a fait quand même des VHS pour la presse japonaise, etc., pour montrer un petit peu les différentes techniques, est-ce que t'étais à ce niveau-là ? Non, bah non, 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 parce que moi les combos, je les ai découverts bien, bien, bien plus tard, quoi, j'ai découvert bien plus tard qu'il y avait cette mécanique de combo, de cancel et tout, donc, mais non, non, moi au début, je jouais, c'est juste, déjà, c'est trois mois plus tard que j'ai appris qu'on pouvait faire des Shoryuken, D'accord, ah, tu prenais Blanquer et t'habillais ? Non, 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 je prenais pas Blanquer, je prenais Ryu, mais non, j'étais petit, j'avais 6-7 ans quand on jouait à ce jeu, forcément, mais non, j'ai découvert bien plus tard, mais j'ai quand même appris tous les coups spéciaux des personnages pour l'occasion, quoi. Et toi, Médoc ? Bah oui, enfin, j'ai joué à des jeux de combat, les, comment on appelle ça, les IK+, là, les K-1, comme ça, mais voilà. Plus sur Amidia, ça, c'était, t'avais le mode turbo, ça allait super vite, c'était très joli, t'avais un petit Pac-Man qui se baladait en fond d'écran, et t'y appuyais sur la touche T, comme pour Trousers, et t'avais les pantalons, des mots qui descendaient, complètement inutiles, mais c'était top. Donc ça, c'était vieux, mais après, effectivement, Street Fighter 2 sur Super NES, comme tout le monde, et moi aussi, j'avais mon petit niveau, alors moi, je prenais Chun-Li, Donc ça date, on ne change pas les bonnes habitudes. Et je prenais Chun-Li, et donc, j'avais, alors, je ne sais pas si j'étais bon au niveau, genre, international et tout. Ah, je peux te donner la réponse. Non, mais en tout cas, au niveau local, dans le 77, on va dire, ouais, j'étais une grosse brute, ouais, avec Chun-Li, je jouais, je faisais des tournois. Et tu jouais sur quoi ? En arcade ? Non, sur Super NES, on faisait des soirées, trucs, je jouais, on organisait des tournois entre potes et tout. J'allais dans des, ouais, dans des tournois, et qu'il y avait plein de Noirs qui jouaient, qui jouaient à Street, enfin, tu vois, des Noirs menaçants et tout. Et donc ça, parce que je suis métisse, donc je ne me sentais pas... Et on faisait des tournois, et j'étais, ouais, j'étais tellement une brute que, ouais, je m'amusais à jouer à une main, ou je m'amusais à jouer en regardant un miroir, parce que j'étais juste une brute, avec une... D'accord, ouais, voilà. Oui, enfin, c'est ce que tu crois, hein. Non, mais on se souvient de Street 3.3, enfin, on en parlera un petit peu après, si on a besoin de faire un concours de Kia la plus grosse, mais voilà. Donc, est-ce que vous avez suivi ensuite l'évolution un petit peu de la série Street ? Est-ce que vous avez joué régulièrement à tous les volets qui sortaient ? Est-ce qu'il y avait une espèce de cérémonial ? Pour voir un petit peu votre degré d'investissement ? Ben, moi, en fait, bizarrement, je me suis rattrapé, mais depuis que je suis à No-Life, en fait. Avec la borne ? Avec la borne, parce que j'ai... Alors, j'ai suivi sur console, ouais, Street 2, après Turbo, Turbo Prime, une truc... Alpha, machin. Jusqu'à aller... Jusqu'au X plus Alpha sur PlayStation, tout ça. Ah, sur le 3D, là ? Ouais, ouais, sur le 3D, bien dégueulasse. C'était pas les meilleurs. Ouais, c'était pas les meilleurs, donc j'ai suivi tout ça. Et puis après, j'avais entendu parler Street 3, mais c'est tout. Et donc, en fait, je me suis rattrapé, là, sur la borne, avec le 3.2, dans lequel je prends Yang, et dans lequel, je crois, c'est clair... Enfin, quand je prends Yang dans ce 3.2, on sent qu'il n'y a pas de discussion. Et... Sauf dernièrement, je te rappelle que j'ai changé de personne. D'accord. Et avec le 3.3, là, qu'on nous a ramené, et puis qui a malheureusement cramé, mais... C'est un jeu qui a cramé sur la borne. Ouais. C'est un jeu qui est connu, enfin, il a un petit défaut, c'est dommage, mais il a cramé, on peut plus l'utiliser, en fait. Juste, abonnez-vous, enfin... Et voilà, donc c'est là au truc. Et puis, alors, le 4, par contre, je vais bien à Tommy Mane, je suis pas encore dedans. Moguri est à fond dedans, il a essayé un soir de me montrer comment ça se passait, il m'a défoncé. Donc il m'a rien montré au final. Mais le 4, je suis pas encore dedans, mais je pense que je vais y mettre bientôt. Alors moi, de mon côté, comme j'ai dit, il y avait Street Fighter 2 sur Super Nintendo. Et après, j'ai eu un petit... Une petite période où j'ai plus trop joué à Street Fighter, mais c'était parce qu'en fait, j'ai toujours été console Nintendo, donc 64. Et 64 a pas eu de Street Fighter, à ma connaissance. Jeux de combat, bon, il y avait Smash Bros, il y avait un jeu qui s'appelait Fighter Destiny, mais c'était pas ça, niveau jeu de combat. Donc voilà, j'ai un peu cette génération. Bah, sur Super Nintendo, mais pas sur 64. Ah, exact. Mais ouais. Mais non, du coup, non. Pendant un moment, j'ai pas joué. Après, je l'ai eu sur GBA, le Alpha. Et ensuite, j'ai attendu, comme tout le monde, le Street Fighter 4. Donc le retour de Street Fighter, la licence, comme tout le monde, j'ai attendu. Et là, j'ai commencé là, à partir du 4, où j'ai commencé à me mettre corps et herbe dans Street Fighter, où j'ai commencé vraiment à aller sur les forums, à checker des techniques avancées et tout. Et là, je me suis rendu compte de la richesse du jeu, quoi. Et donc, Street Fighter 4, juste 700 heures de jeu, quoi. Ah, d'accord. 700 heures de jeu ? 700 heures de jeu. Mais tu joues sur quoi, sur Xbox ? Je vais pas dire que je suis bon. En fait, j'ai commencé Street Fighter 4 sur PC, parce que j'avais pas de Xbox. Et justement, le jour où ils ont annoncé Street Fighter Cross Tekken, c'était à la Comic-Con, c'était en juillet. Ils ont annoncé en même temps la réédition de Street Fighter 3, Sort Strike. Et là, j'étais encore sur PC, il y avait pas encore Super Street Fighter 4 qui était sorti sur PC. En fait, il n'est jamais sorti. Mais je l'attendais. Mais j'attendais d'avoir une raison, d'avoir la Xbox. Et je l'ai eu ce jour-là. Quand ils ont sorti, ils ont fait, on va faire un jeu, ça va être... Il y a Tekken d'un côté, il y a Street Fighter. Bah, nous, on va en faire un jeu. Et dans ma tête, j'ai fait, bon, il me faut pas le jour même, je suis allé acheter une Xbox. Et depuis, je joue sur Xbox Super Street Fighter 4. Et du coup, Tekken, est-ce que c'est une série qui vous parle ? Est-ce que vous y avez beaucoup joué ? Bah, j'avoue, j'y ai pas mal joué. Celle-ci, j'ai toujours trouvé des jeux sympas. En tout cas, les deux premiers, en tout cas, ensuite, j'ai un peu décroché. Les deux premiers ? J'ai décroché globalement du jeu de combat au bout d'un moment. Ouais, alors j'ai traîné sur Tekken, ouais, jusqu'au tac tournamant, il me semble. Enfin, j'ai fait un, deux, trois tac tournamants, une carrière comme ça. Il y en a eu un qui est sorti, il n'y a pas si longtemps que ça, un 5 ou un 6 ou un 6, mais là, j'ai complètement lâché. Mais, ouais, sur ces premiers-là, ouais, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps avec Paul. Parce que c'est, enfin, déjà la coupe de cheveux, et ensuite, parce que c'est le personnage le plus fort. Et, non, mais c'est le personnage qui se prenait en... Ça se discute, mais moi, je prends Paul aussi. C'est le personnage qui se prenait en tournoi. Enfin, je veux dire, quand il y a eu un tournoi, je sais plus, il y a plusieurs années, où tu pouvais gagner une grosse moto, une Harley Davidson et tout, ben, les mecs, ils prenaient Paul, quoi, tu vois. Tu l'as gagné, la moto ? Non, je n'y ai pas participé au tournoi. Mais j'aurais probablement gagné. Et donc, voilà, bon, donc, Tekken, oui, moi, j'aime bien. Il y en a, il y en a qui sont vraiment super hermétiques au Tekken. Ouais, non, c'est de la grosse merde, comparé, je ne sais pas, Virtua Fighter, une connexion comme ça. Moi, j'ai bien aimé ces premiers épisodes. Les autres, après, j'ai un petit peu lâché. Donc, bon. Toi, Tekken ? Moi, pareil, comme je disais, j'avais la 64. Je n'avais pas la PlayStation, mais j'ai toujours un cousin qui avait Tekken. Donc, forcément, Tekken 3, comme tout le monde, j'y ai joué énormément. Il y a vraiment des centaines d'heures de jeu, quoi. Et après, je trouve qu'ils ne sont pas vraiment diversifiés. Je trouve qu'à partir du 3, quand ça tournait en rond, j'ai fait la critique de Tekken 3D Prime Edition. C'est pareil, moi, je trouve qu'il n'y a rien de super transcendant. Alors qu'on prend justement en comparaison Street Fighter, entre le 2, le 3 et le 4, tu sens bien qu'il y a une différence. Là, en dehors de l'aspect graphique, moi, je trouve qu'il n'y avait pas grand-chose qui a changé. Et voilà, mais d'une manière générale, je n'aime pas trop, je crois, les jeux de baston en 3D, enfin, qui jouent en 3D. Genre, sous-calibur 1 et 2, j'y ai beaucoup joué. J'ai bien aimé, mais après, pareil, j'ai lâché Tekken, c'est pareil, 6, 5 ou 5, pour moi, c'est la même chose. Ok. Et donc, du coup, le crossover, est-ce que c'est un truc qui tient la route ou pas ? Parce que dans ta critique, t'étais un petit peu mitigé, quand même. Et donc, c'est vrai que le premier truc qui paraît évident, c'est donc, c'est Street Cross Tekken. Et donc, t'as tous les personnages de Tekken, si t'es fan de Tekken, qui se jouent comme des personnages de Street. Moi, je suis désolé, ça va pas le faire. C'est Tekken. Tekken et pas Tekken. C'est Thierry qui dit Tekken. Moi, je dis Tekken, ouais. Tekken, comme Ken le survivant. Tekken, ok. Comme le poing. Alors, ok. Bon, alors là, donc, du coup, comment je reprends ? Ben, vas-y, reprends comme si de rien n'était. Alors, donc, je viens d'être repris, et donc, il ne faut pas dire Tekken, il faut dire Tekken, sinon je vais me faire étrangler par Alex. Donc, sur les personnages de Tekken, qui se jouent comme des persos de Street, est-ce que c'est un truc qui est, à ce point, choquant, perturbant, sachant qu'en fait, l'air de rien, c'est une série qui est un peu moins populaire. Au final, que les Streets, en tout cas, pour vous, c'est Street d'abord, et ensuite, Tekken. Tekken ! Genre, juste en dessous, quoi. Moi, j'ai toujours dit Tekken, donc ça va pas être facile. Tu t'es toujours trompé. Je sais pas, est-ce que c'est déstabilisant de jouer des personnages de Tekken façon Street ? Moi, je joue pas plus que ça à Tekken, mais j'imagine que le mec qui joue à Tekken et qui veut jouer à Street Fighter X Tekken sera forcément largué, quoi. Il arrive, il se dit, bon, ben, moi, je connais tous les combos, moi, j'ai un truc de Jin ou de Yachi, il va devoir tout réapprendre. Ils sont toujours, mais ils sont différents. Donc, pour moi, ouais, non, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, enfin, ils sont peut-être un peu obligés en même temps. Ils étaient obligés, ouais. Ouais, donc voilà, donc je pense que ça va être la même chose, du coup, pour, s'il y a Tekken cross Street Fighter, ça va être le contraire, quoi. Ça risque d'être bizarre, là. Ça risque d'être super bizarre. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui t'a plu et ce qui t'a pas plu dans le jeu, dans le crossover ? Alors, déjà, il faut savoir que je l'attendais vraiment beaucoup. On avait fait des news dessus, j'ai fait la preview dessus, donc j'attendais vraiment. T'as bien investi, ouais. Et je l'ai eu, et pour mes sentiments, je me suis senti perdu, déjà, devant tous les trucs qu'il faut gérer, et donc les GM, déjà, il faut avoir, c'est un jeu qui se joue à deux, deux contre deux. Donc, ça veut dire qu'il faut tout à fait deux personnages, quoi. Il n'y a pas qu'un seul personnage, il faut avoir une synergie entre les deux. Et donc, c'est plutôt bon signe, en fait, parce que généralement, quand on s'en perdut, ça veut dire qu'il y a des choses à apprendre, qu'il y a une courbe de progression. Et donc, voilà, ça, j'ai bien aimé. Alors, finalement, je me suis rendu compte que, bon, voilà, c'était pas le fighter géant, le jeu de combat géant auquel on s'attendait, quoi. Alors, il y a un truc bizarre, donc, avec ce strip cross-taken, c'est que, donc, bon, il est sorti, il a été critiqué à droite, à gauche, et on peut voir que, d'une manière générale, la presse, elle l'a plutôt bien accueilli. Je veux dire, ne serait-ce que sur Metacritic, il me semble qu'il se prend autour de 85. Oui, je crois qu'il a un bon score, alors que le user score, il est plutôt faible. C'est un phénomène que t'as pas souvent, c'est un phénomène que t'as eu, par exemple, pour Dragon Age 2, qui avait été bien accueilli, donc même si ça a rien à voir, qui a été bien accueilli par la presse, c'était pas des bonnes notes, mais les joueurs, ils avaient juste pissé dessus. Ça s'explique par le fait que c'est des grosses communautés qui sont très attachées à une licence, à une série, etc. Et donc du coup, c'est presque, c'est des gens qui ont tellement investi de temps dans un jeu, dans une série, ils sont plus pointus, parfois, en fait, que les journalistes. Et donc il y a beaucoup plus d'affect, aussi, de projeter, et moins de recul. Donc il faut équilibrer un petit peu les choses. Mais du coup, oui, sur un titre comme Street Cross Tekken, je trouve ça intéressant, les notes des utilisateurs. Mais du coup, qu'est-ce qui a déplu aux Die Hard Fans ? Qu'est-ce qui a déplu ? Je sais pas, moi je pense que tu joues à Street Fighter, parce que, enfin, je voudrais pas passer pour quelqu'un d'élitiste, quoi, mais c'est vraiment un jeu pour hardcore gamer, quoi. Si tu veux vraiment être bon à Street Fighter, il faut s'entraîner pendant des heures. Il y a des combos à apprendre, les combos et les timings, ils sont super serrés. Je veux dire, même moi, je me répète en se disant, moi, j'ai plein d'heures de jeu, ça veut pas dire que je suis super fort, parce qu'il y a toujours des gens, les gens qui jouent à Street Fighter, c'est des mutants. C'est juste une minute, juste faites deux, trois matchs sur Star Strike Online, pour vous rendre compte que vous valez rien du tout, quoi, malgré... Ah non, mais carrément, quoi. Et donc, voilà, là, on se retrouve avec un jeu qui est super grand public, où il y a plein, plein, plein de moyens pour faire des combos. Je veux dire, il y a même un, je t'avais montré, quand on a joué, quand on a une barre de super, on peut faire, genre, en appuyant sur petit coup et grand coup, ça fait un quick combo, c'est un combo automatique, quoi. T'as même pas besoin d'avoir des timings de fou, tout le monde, tu fais juste ça comme ça. Pareillement, t'as les combos de base, c'est les boost combos, c'est comme dans Marvel vs. Capcom, on fait du petit coup, mais un coup, gros coup. Ce qui fait qu'il y a tout, plein de mécaniques qui font en sorte que, voilà, finalement, on peut progresser, mais voilà, c'est très simple, quoi. Et finalement, c'est pas ce qu'on attend peut-être d'un Street Fighter, on attend justement, on a cette satisfaction d'être bon parce qu'on s'est entraîné, quoi. Et là, il n'y a plus trop ça, donc c'est pas trop ce qu'on attend peut-être d'un jeu, quoi. Donc, pourquoi est-ce que pour vous, l'intérêt d'un jeu de combat, ça passe d'abord par l'empruntissage de séquences, de boutons, genre très complexes, propres à chaque personnage, donc qui nécessitent un entraînement préalable, et ensuite, être capable de les enchaîner et de pouvoir réagir par rapport aux enchaînements d'un autre personnage ? C'est lié à la complexité, en fait, de l'utilisation des boutons ? Enfin, moi, personnellement, si je joue à Street Fighter, c'est justement pour ça, c'est justement ce plaisir-là, justement, d'avoir, de s'entraîner, puis après, de confronter son mindgame et son exécution à un autre joueur sur Internet, c'est ça qui est passionnant. C'est pas faire des combos, voilà, tout va, ok, tu sais faire des combos, mais finalement, ça n'a plus trop d'importance, puisque, voilà, tout le monde peut le faire. Alors, effectivement, ouais, la dimension compétition, mindgame, quand tu joues contre quelqu'un et puis que tu le poutres, ouais, t'as ce feeling-là que tu peux trouver, tu trouves pas partout, mais de surpuissance et de supériorité, qui fait toujours plaisir, encore plus quand t'as passé vraiment du temps et que tu t'es entraîné comme dans un film américain, en fait. Mais après, je sais pas si c'est ça qui fait un bon jeu de combat. Il y a des jeux de combat qui sont très, très bons et qui nécessitent pas forcément beaucoup de skills pour faire quelque chose. Là, tout de suite, je pense à Suka, par exemple, ou même si on remonte un petit peu plus... On peut prendre du plaisir avec des noobs, sans souci. Voilà, mais même un Toubal 2, par exemple, des gens qui savent pas jouer peuvent prendre du plaisir et le jeu, il reste quand même bien complexe, bien technique quand t'as envie de rentrer dedans, mais il fait plaisir aussi quand tu connais pas forcément tous les combos, tout ça. Donc je sais pas exactement si c'est vraiment la complexité qui fait un bon jeu de combat, mais en tout cas, très certainement, pour une grosse partie, en tout cas pour une partie des joueurs, si, c'est super important. Oui, bah voilà, en fait, c'est ça, c'est pas ça qui fait le plaisir, mais dans Street Fighter, c'est ça, en fait. Donc Street Fighter Cross Taken, c'est pas un mauvais jeu, c'est pas un mauvais jeu de combat, mais c'est peut-être pas ce à quoi les joueurs de Street Fighter s'attendaient, quoi. Si t'es fan de Street Fighter 4, tu resteras sur Street Fighter 4 ou sur Street Fighter 3, mais tu trouveras pas le plaisir que t'as dans Street Fighter 4, dans Cross Taken, quoi. D'accord. Ok, donc quand t'as le Street Arcade Edition, tu restes sur le cas. Moi, je reste dessus, je reste là-dessus, c'est clair, quoi. Mais je peux prendre du plaisir quand même à jouer à Street Fighter Cross Taken, bien sûr, mais c'est un autre délire, quoi. C'est juste, voilà, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Et finalement, j'aurais dû m'y attendre, parce que le jeu a été annoncé comme ça depuis toujours, quoi. C'est un jeu, c'est la fête, quoi. Du coup, lorsque tu as investi énormément de temps dans le jeu, est-ce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas des choses qui se dégagent et qui le rendent intéressant ? Est-ce que c'est pas une question aussi, genre, de pratiquer le jeu pendant... Bah là, tu as une critique. Évidemment, on est limité dans le temps, on prend deux, trois semaines, genre, pour faire une critique. Est-ce que dans trois, six mois, ce jeu-là, bah, gagnera, genre, en niveau, en intérêt ? Parce que l'investissement des joueurs et de la communauté fera que des techniques, des choses se sont développées. Sûr, 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 même Street Fighter 2, des années après, on a trouvé des petits trucs. Donc, le niveau est largement supérieur à il y a 15 ans, quoi. C'est clair, donc, Street Fighter Cross Taken, il n'est pas aussi technique que le 4, mais il est assez technique pour être creusé. Alors, il y a un mec, enfin, j'ai vu qu'on avait trouvé récemment aussi un combo infini, là, en 1999. Ça, tu me disais que c'était un petit peu dommage quand on trouve ça dans un jeu, parce que, bah, du coup, ça... Explique un petit peu le concept, là, du combo infini, pour les gens qui ne maîtrisent pas tout à fait. En fait, c'est tout simple, bah, comme son nom l'indique, le combo infini, c'est Jin, je crois que c'est Jin Kazama, c'était Jin Kazama, non ? Soit Kazuya, soit Jin, ouais. Un des deux, en tout cas, qui a un combo qui peut faire boucle, en fait, c'est-à-dire que... Donc, l'adversaire... L'adversaire peut rien faire. C'est demi, alors... Après, ouais, certes, le combo, tu pas forcément, même s'il a infini, parce qu'il y a ce qu'on appelle le damage scaling, c'est-à-dire, plus tu tapes, plus ton combo est long, moins les coups font mal. Donc, finalement, voilà, ça fait pas mal, et finalement, au bout d'un moment, tu tapes à 1. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, l'horloge, elle tourne. Ce qui fait que tu perds de la vie, mais du coup, t'as l'avantage, et le mec peut rien faire, et finalement, il est fini, quoi. C'est pas agréable de jouer, par exemple, en ligne, et puis de te manger un combo infini, et puis t'es là, qu'est-ce que tu fais ? C'est nul, c'est nul, c'est nul, nul. C'est nul, c'est un défaut, quoi. Normalement, c'est pas censé exister, un combo infini. C'est juste que ça va être réglé, bien sûr. Mais bon, ça fait toujours un peu tâche dans l'annoncement d'un jeu, d'avoir ce genre de défaut qui casse un peu, tu vois, le... Comment dire ? Ça casse le jeu, quoi. L'équilibre le jeu, tout simplement, quoi. Bon, après, ça va être... Ensuite, il y a peut-être trois personnes au monde qui peuvent le faire, le commentaire. Non, non, parce que le truc, le délire, c'est que celui-là, il n'est même pas très, très difficile à faire, et le pire, c'est que tu peux le faire en mid-screen. Enfin, t'es pas obligé de bloquer l'adversaire dans un coin. Tu peux le faire au milieu de l'écran, et puis truc. Donc, c'est un petit peu nul, nul. Il y en avait dans Street Fighter IV aussi, il me semble, juste pour défendre le jeu. Donc, ça existe, bien sûr, ça, c'est patché, mais voilà, il y a ça comme problème au lancement du jeu, d'autant plus que c'est pas le seul problème. On parlera, je pense, après des DLC. Alors, justement, juste pour revenir là-dessus, pour la différence entre les critiques de la presse et le feeling des joueurs, il y a aussi ce truc-là des DLC qui énerve tout le monde, enfin, en tout cas, tous ceux qui payent, et voilà, qu'on abordera peut-être, je sais pas, dans un extrait, enfin, de ces cas, il faudra faire ça. C'est un sujet bien, bien global, en effet, il y a des choses à dire, à critiquer. Et du coup, pour conclure, quel est le jeu de combat, donc c'est pas forcément un crossover, que vous attendez, là, maintenant, aujourd'hui ? Est-ce qu'il y en a un ? Ou alors c'est juste, bon, ok, je vais ressortir mon Super Street Fighter 4, version arcade, machin, et c'est reparti. Moi, j'attends le prochain DOA, là. D'autant plus que c'était une petite dimension crossover dedans, parce qu'on a appris il y a quelques semaines qu'il y avait à Akira de la série Virtua Fighter, mais sinon, tu me demandes, mon jeu de combat de rêvé, ou celui que j'attends, qui a été annoncé ? Ben, DOA, alors. Le prochain Smash Bros, tout simplement, sur Wii U. Sur Wii U ? Tu l'annonces, genre, ah, il nous annonce la prochaine Smash Bros, sur Wii U. Tu as dit Wii U sur No Life, c'est chaud. C'est cool. Si, si, c'est comme si c'était une grosse annonce. D'accord. Ok. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé à cette émission. Donc, on espère que ça vous a éclairé un petit peu sur Street Fighter Cross Tekken. Et donc, on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life. Et encore, désolé, Alex, je recommencerai plus. Il faut bien prononcer les deux K. Tekken. Tekken. Voilà, Tekken. Sous-titrage Société Radio-Canada